Musique 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 Bonjour à toutes ! Un peu dynamiste ? Ouais ! C'est vendredi, c'est bientôt le week-end, on va être avec les enfants tout ça, ça va être génial ! Ouais ! Alors je me mets à votre place, vous venez d'allumer France 2 peut-être, et vous vous dites, je vais retrouver Agathe le Caron que j'adore Et bah non, pas de bol, elle est pas là ! Je vais vous dire, on est les premiers à le déplorer ! Mais on a trouvé cette astuce ! C'est qu'elle est un petit peu présente ! Ça va Marie ? Ça va bien Agathe, merci ! Ça va Yasmine ? Oh oui Agathe ! Oh mes enfants m'ont embêté cette nuit, j'ai mal dormi ! Oh c'est moche ! C'est ça ! Alors si elle voit ça, elle va me déchirer, les amis, elle va me déchirer ! Donc on redevient sérieux sur toute émission évidemment sans Agathe, mais on reste sur nos fondamentaux dans un instant. Vous allez entendre une histoire très forte, celle de Sophie Sophie qui a 14 ans, son fils a commencé à se replier sur lui-même, à sécher les cours, jusqu'à ne plus du tout sortir de sa chambre sans même ouvrir la porte à ses parents. Ça s'appelle le syndrome Ikikomori. Aujourd'hui, heureusement, le fils de Sophie va beaucoup mieux, elle va nous expliquer comment il a réussi à s'en sortir et avec vous Yasmine Ouglis, on aura une spécialiste pour nous aider à comprendre ce phénomène, ce syndrome. Oui, aujourd'hui, ce sera Sophie Brown que vous connaissez, elle est venue régulièrement dans la maison des maternelles, elle est psychanalyste, psychothérapeute et elle répondra à toutes vos questions ce matin. Marie Perraume, comment on réagit ? Ecoutez, Agathe, très simplement, on va sur les réseaux, on va évidemment sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter avec le hashtag LNDM, et on peut même tenter TikTok si vous êtes jeune. Je n'ai toujours pas compris. Moi non plus. C'est pour ça que je précise si vous êtes jeune, parce que quand même, je pense qu'il y a un âge limite. Oui, c'est ça. On est déjà dépassé. Yasmine, on n'est pas dépassé pour une mignonnerie de super-héros. C'est ça, une vidéo réalisée sans trucage, bien évidemment. Regardez-moi ça. Il y a du niveau ! Pas de trucage, effectivement. On ira le faire ensemble. La semaine prochaine, le fait du jour. Le fait du jour, c'est un grand appel au don d'ovocytes dont on manque cruellement en France. Oui, bonjour professeur Grimbert. Bonjour. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes chef de service de la médecine de reproduction et préservation de la fertilité à l'hôpital Béclair de Clamart. Vous venez nous voir ce matin pour parler de la pénurie du don de gamètes, et plus précisément celui d'ovocytes. On rappelle que ces dons aident les couples ou les femmes célibataires qui souhaitent avoir des enfants grâce à une procréation médicalement assistée. J'aimerais pouvoir dire que votre venue est une actualité, mais malheureusement la pénurie du don de gamètes et d'ovocytes c'est quelque chose qui est fréquent, qui est récurrent. Malheureusement, la pénurie de gamètes et d'ovocytes en particulier fait que des couples qui étaient jusque-là des couples hétérosexuels, mais maintenant avec l'ouverture de la PMA, des femmes célibataires qui peuvent avoir recours au don de sperme, ou des femmes en couple qui peuvent avoir recours au don de sperme, peuvent être, quand ces femmes-là ne peuvent plus produire assez d'ovocytes parce que trop âgés ou des ovocytes de qualité insuffisante, peuvent être des candidates à ce qu'on appelle le don d'ovocytes. En gros, c'est prendre l'ovocyte d'une femme plus jeune ou de meilleure qualité, pour les mettre avec les spermatozoïdes du conjoint ou du donneur, et que cette femme-là, qui a un défaut de production d'ovocytes, puisse porter un enfant et accoucher, avec une génétique du côté maternel, qui n'est pas la propre génétique de la femme qui porte, mais c'est l'enfant, ce sera son enfant puisque c'est elle qui porte, et dans toutes les cultures et religions du monde, celle qui accouche, c'est la mère. Alors, est-ce qu'on peut faire un rappel sur les conditions pour donner ces ovocytes ? Est-ce que tout le monde peut donner ? Je sais qu'il y a un âge limite. Je crois que Marie, c'est cramé. On s'est renseigné. Ça fait plusieurs années qu'on est cramé, d'ailleurs. En gros, pour être donneuse d'ovocytes, il faut avoir 18 ans, et on peut donner jusqu'à 37 ans. Moi, j'aurais pensé un peu moins. C'est vrai, on nous dit périmés à partir de 35 ans. Non, pas périmés, mais c'est vrai qu'on préfère un petit peu avant 37, et c'est d'ailleurs pour ça, parce qu'en France, on a des donneuses un tout petit peu plus âgées que ce qu'il peut y avoir dans des pays européens, où les donneuses sont dédommagées d'ailleurs, contrairement à la France. Dans ces pays-là, où les donneuses sont plus jeunes, les résultats sont un peu meilleurs. Parce que la qualité des ovules à 37 ans est moins bonne qu'à 35 ou à 25. Donc, on en évince forcément. Quand il y a un passif génétique compliqué, on évince également. Ce qui fait qu'il reste finalement peu d'ovocytes à donner en France. En fait, même pour les quelques rares, trop rares donneuses, candidates donneuses, eh bien, il y en a 30% de toute façon qui sont récusés pour des histoires familiales génétiques ou pour d'autres motifs. Alors, le don, c'est quand même un protocole qui est assez engageant, on ne va pas se mentir. Il se pratique dans un centre agréé qu'on appelle CECOS. Vous, Abbé Clerc, vous constatez donc une véritable pénurie. Notamment, vous me le disiez, en ce qui concerne les dons de la part des minorités ethniques. Quelles sont les conséquences pour ces familles ? J'imagine que c'est une durée qui s'allonge quand on attend un enfant. Alors, les conséquences, aujourd'hui, globalement, du don en France, de la pénurie de dons, font qu'on est aux alentours de quasiment deux ans pour bénéficier d'un don, deux ans d'attente, pour bénéficier d'un don d'ovocytes en France. Et quand on est d'une minorité ethnique, donc par définition, avec moins de donneuses encore potentielles, ça peut aller jusqu'à cinq ans. – On parle de quelle minorité, pour être clair ? – Les femmes de peau noire, les femmes asiatiques, les femmes pakistanaises, enfin, tout ça, c'est la cata pour nous. – Pour elles, ça doit être terrible, parce que c'est justement, on passe cinq ans d'attente, c'est… – Pendant très longtemps en plus, on n'a pas pu, ou pas voulu, en fonction de ces causes, puisque chaque ces causes a sa propre politique, pas voulu leur donner d'ovocytes qui venaient d'autres origines ethniques. Alors maintenant, il y a un décret qui vient de sortir, qui fait qu'on est autorisé éventuellement à le faire, si les couples, ou si la femme l'accepte. – Il faut qu'ils l'acceptent. – Encore faut-il l'accepter. – Bah, après, il y a un moment, le désir d'enfant est tel, parce que sinon, c'est quoi l'alternative ? C'est d'aller à l'étranger. À l'étranger, mais il y a un coût qui est faramineux, et qui est, pour beaucoup de ces minorités, très impossible à assumer. – Alors on va faire un appel aux dons, ce matin évidemment, dans le cadre national, en rappelant que le site du don d'ovocytes, s'affiche en bas de votre écran, vous allez retrouver énormément d'informations, et vous, vous voulez vous engager personnellement dans ce combat, donc on s'est dit qu'on allait carrément donner votre mail à l'antenne, donc il s'affiche aussi, parce que vous avez envie qu'il y ait une véritable mobilisation, parce qu'il faut que les gens donnent, il faut que les gens se renseignent, il y a vraiment une méconnaissance de ce don d'ovocytes, et c'est important qu'on puisse vraiment avancer là-dessus. – Non, c'est vraiment important, je crois qu'on est dans un pays où culturellement les dons sont compliqués, on le voit avec le don de sang, il y a des pénuries quasiment de tous les types de dons, donc culturellement, il faut qu'on arrive à faire changer les choses, et on voit les conséquences qu'il peut y avoir pour le don d'ovocytes, et les pénuries de dons de gamètes, c'est une catastrophe, parce que c'est des femmes qui ne pourront jamais avoir la possibilité d'avoir un enfant, ce qui en général leur veut le plus cher, parce qu'elles ne sont pas malades, elles n'ont rien d'autre, et c'est terrible de les priver de cette possibilité. – Vous savez, ce qui marche encore mieux, c'est qu'on donne votre numéro de portable. – Je crois qu'il est disponible en ligne. – Je pense qu'il y a moyen de le trouver, mais… – Mais pour avoir passé une journée avec vous en plus avec l'air, c'est vrai qu'il sonne non-stop, c'est l'enfer. D'ailleurs, merci de l'avoir mis en mode avion. Merci beaucoup, professeur Lair – Merci, merci à vous. – On va relayer évidemment, on continue. Yasmine, c'est à votre tour de recevoir notre invité qui va vous raconter son histoire les yeux dans les yeux. C'est parti. – Ikikomori, c'est le nom de ce syndrome apparu au Japon au début des années 90 et qui désigne des personnes incapables de sortir de chez elles, incapables d'entreprendre des activités sociales. C'est un phénomène qui touche particulièrement les adolescents, mais pas uniquement au Japon. – Bonjour Sophie. – Bonjour Yasmine. – Vous êtes la maman de deux enfants, vous avez un garçon de 24 ans et une fille de 20 ans. – Oui. – C'est votre fils qui, à l'adolescence, s'est progressivement retiré du monde pour vivre reclus dans sa chambre. Vous avez écrit un roman, juste à côté de toi, paru aux éditions Charles Estone, inspiré de votre histoire. Merci d'être avec nous ce matin pour parler de ce sujet qui est quand même assez peu connu en France. – De plus en plus. – Oui. – Oui, de plus en plus. – Et on va donc en parler ce matin. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire comment était votre enfant quand il était petit garçon ? – Alors, c'était un petit garçon gay, mais assez introverti, assez replié sur lui-même et surtout quand est arrivée la fin de l'école élémentaire aux alentours. Moi, j'ai noté une bascule vers l'âge de 9 ans à peu près, 8-9 ans. Là, il a commencé à être vraiment triste à l'école surtout. Je me rappelle à la maison, bon, il n'était pas très très bavard, mais c'est surtout à l'école où ça s'est remarqué. Et je me rappelle le jour où j'ai eu un rendez-vous avec la maîtresse en CM2, qui a commencé à me parler de toutes les qualités de mon fils en disant il est excellent, j'écris une équation de maths de calcul au tableau, je me retourne, il y en a un qui n'écrit pas parce qu'il a tout dans la tête, c'est lui. Donc, elle commence à me vanter entre guillemets toutes ses qualités, donc je buvais du petit lait et elle me dit mais il a l'air très malheureux à l'école, il faut que vous sachiez, il ne bouge pas, il pourrait entrer au musée Grévin. Quand il m'a dit il ne bouge pas, je me suis dit bon, il est juste sage. Mais quand elle m'a dit il pourrait entrer au musée Grévin, là, effectivement, c'est quand même très inquiétant. Je suis rentrée à la maison, je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit qu'est-ce qui se passe ? Et on ne savait pas trop ce qui se passait sauf que peut-être je n'ai pas pris la mesure de la chose, cela dit, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ? L'école, c'est quand même obligatoire. Bon, après, les choses se sont déroulées comme ça. ma mère était une ancienne institutrice et je me rappelle qu'elle s'inquiétait déjà de ça, elle disait, ça m'inquiète quand même qu'il n'aime pas l'école. Tout en étant très bon à la fois. Tout en étant très bon. Est-ce que ça, ça s'est amélioré finalement en grandissant quand il a été au collège par exemple ? Non, ça s'est, évidemment, ça a empiré, enfin, ça a empiré au sens où il a toujours été très bon jusqu'à à peu près. C'est vraiment un truc de garçon, la crise d'adolescence c'est plutôt vers la quatrième. jusqu'à la quatrième, ces résultats ont été toujours très bons sans jamais travailler et en s'ennuyant, je pense toujours beaucoup à l'école et puis au moment, il faut quand même se mettre à fournir des efforts là, à partir de la quatrième, là, ça a commencé vraiment à dégénérer, crise d'adolescence, début de sèche, entre guillemets, heure séchée. Il n'allait pas à l'école ? Non, il n'allait pas à l'école, on ne s'en rendait pas forcément compte parce qu'au début, il sortait, il allait ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'il faisait, au moment où on a commencé à recevoir, vous savez, les listes d'heures séchées qui viennent et quand on voyait arriver ces enveloppes qui venaient du collège, je me disais, on ouvrait les enveloppes et puis on voyait les heures et puis après, c'était les demi-journées d'absence et puis ça a été progressif comme ça. Et alors, comment vous avez réagi quand vous avez appris qu'il n'allait pas à l'école ? Evidemment, on lui en parle à ce moment-là, son père et moi, on essaie de voir ce qui se passe, il dit, bon, il marmonne, beaucoup de mal à communiquer de toute façon avec lui à cette époque-là et bon, on essaie de sanctionner, tu ne sortiras pas, etc. Mais au bout d'un moment, c'est lui qui ne sortait plus, d'ailleurs. Il ne sortait plus de sa chambre ? Il ne sortait plus de sa chambre pour y aller, donc ça, c'est aux alentours de la fin de la troisième, début de la seconde, plutôt en seconde d'ailleurs parce que la seconde, c'est vraiment un cap, les enfants ont 15 ans, enfin, les ados ont 15 ans. et là, le matin, on s'arrachait les cheveux, c'est-à-dire que le réveil sonne, enfin... Vous entendez donc son réveil ? On entend son réveil, on voit que rien ne se passe, on frappe à sa porte, soit il ne dit rien, soit il se met à grogner en disant non, non, c'était beaucoup de non derrière la porte, comme, bon, je l'écris dans mon roman parce que le personnage de mon fils m'a inspiré, ce jeune homme, il calait un meuble derrière sa porte pour qu'on n'ait pas entré, alors les jours où il ne calait pas un meuble, on frappait évidemment, on entrait, un jour, il y en a même un qui l'a saisi par les épaules et l'autre par les pieds pour le sortir de sa chambre. Votre mari et vous ? Oui, quand je dis l'un et l'autre, c'est mon mari et moi et puis après, il s'enferme dans la salle de bain, il ne veut vraiment pas aller à l'école. Donc, c'est aussi ce qu'on peut appeler la phobie scolaire probablement mais ça s'accompagne de... enfin, il y a des tas de symptômes comme ça mais au bout d'un moment, il ne veut plus sortir de sa chambre, effectivement. Est-ce que vous savez ce qu'il faisait de ses journées quand il n'allait pas à l'école ? Oui, il allait s'enfermer dans une salle de jeux vidéo mais ça, c'était souvent... En fait, les journées, il y a eu un moment donné où son rythme a été inversé, ce qui est assez typique, d'ailleurs, des adolescents. Le jour, il dormait et la nuit, il allait dans une salle de jeux vidéo ouverte non-stop, 24 heures sur 24, et là, j'en ai énormément voulu. Je continue à en vouloir à ces salles de jeux. Je ne sais pas si maintenant, elles existent toujours, si elles sont toujours ouvertes 24 heures sur 24, mais comment est-ce qu'on peut laisser venir des ados, des très jeunes ados, parfois, je vois, il y en a qui ont 12-13 ans, sans demander leur carte d'identité, sans qu'il y ait une sorte de filtre à l'entrée. Moi, j'étais furieuse contre ces salles. Donc, bref, mon fils, y allait la nuit parfois et la journée, il rentrait dormir à la maison. Donc, le rythme était complètement inversé. Il n'était pas dans la vie, finalement. On a l'impression, en vous écoutant, que le réel ne l'intéressait pas, l'école ne l'intéressait pas. Oui. Est-ce qu'il avait quand même des copains ? Oui, il avait deux, trois copains à peu près du même profil, c'est-à-dire des gamins assez intelligents et qui réussissent bien à l'école, mais pas très sociables. oui, oui. Et d'ailleurs, quand on a commencé à avoir des psys pour ça, je me rappelle très bien que la question qui revenait souvent, c'est, mais est-ce qu'il a au moins un copain ? Un copain. Et puis, une psy m'avait dit, parce que s'il n'a pas un seul copain, il faut quand même s'interroger sur un éventuel début de schizophrénie ou je ne sais quoi. Et en réalité, ce n'était pas du tout ça. Juste très atypique. Oui. Donc, il avait quelques copains qui lui ressemblaient. Il avait quelques copains. Qui lui ressemblaient. Est-ce qu'à la maison, c'était un enfant qui participait à la vie de la famille ? Alors là, de moins en moins, bon, on l'encourageait évidemment à participer. Les repas, c'était évidemment toujours en famille. Pour nous, c'est toujours en famille. Mais lui, il y allait de moins en moins. Je frappais aussi à sa porte. C'est l'heure de manger. Non, je ne veux pas venir. Enfin, voilà, c'était de moins en moins. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à laisser son assiette au frigo parce qu'il me disait je viendrai plus tard, je n'ai pas faim. Et puis, c'est arrivé au point où on ne prenait plus nos repas ensemble. Donc, vous ne l'attendiez plus pour dîner. Voilà. Oui, on ne l'attendait plus. On l'attendait. Puis, au bout d'un moment, on ne l'attendait plus. Et voilà. Donc, ouais. On imagine à quel point vous avez dû vous sentir impuissante. Vous avez cherché de l'aide, du coup, à l'extérieur pour le sortir de cet enferment. Oui, bien sûr. On est passé partout. La thérapie familiale qui n'a absolument rien donné. Un psy spécialiste de jeux vidéo qui... Alors, c'est des gamins qui sont très malins, donc qui arrivent très bien à louvoyer. et mon fils a joué à celui qui n'était pas du tout accro aux jeux. Alors, je tiens à dire que les jeux ne sont pas la cause de l'enfermement. C'est le refuge qu'ils trouvent. Donc, ce n'est pas, au départ, une addiction aux jeux. N'empêche qu'après, ils passent leur vie... C'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Enfin, ils évitent de sortir. L'évitement les fait s'enfermer encore plus. et puis, il y a une espèce de cercle vicieux qui s'institue. Et quand on voit... Moi, j'écris, j'écris des livres, j'écris des articles. Je suis dans l'appartement, non-stop, sauf quand j'ai des rendez-vous. Je ne suis pas enfermée parce que je travaille, en bref. Mais, le fait d'avoir, de savoir qu'il y a un jeune enfermé dans sa chambre... Alors, on est à l'affût... Oui, alors, en fait, il est enfermé dans sa chambre parce que finalement, ses résultats scolaires, ils finissent par chuter. Oui. de le mettre à l'internat. Oui, ça c'est. Mais là, évidemment, ça ne se passe pas bien. Et donc, vous le déscolarisez. Oui. Là, vous en arrivez à vivre... Vous travaillez à la maison. Lui, il est à côté. Oui, en accord avec le psy qui s'occupait de lui et il avait commencé à faire une fugue de l'internat et ça, les fugues, c'est quand même un très mauvais signe. Oui. Les psys le savent bien. Donc, le psy m'a dit, il faut qu'il arrête l'internat. Donc, effectivement, là, à ce moment-là, on a essayé de trouver un moyen de le faire travailler même. Oui. D'autant plus que je ne lui donnais... Là, c'est un vrai choix de parent. Je ne lui donnais plus un centime d'euro. Et ça, ça fait un peu mal au cœur quand vous avez votre fils qui vient vous voir en disant, tu peux me donner 5 euros, je voudrais prendre un café avec des potes. Enfin bon, le peu qu'il puisse sortir de la maison. Et là, je lui dis, ben non, tu n'auras même pas un euro. En fait, j'avais... Vous avez dû prendre vraiment des décisions. J'ai dû prendre des décisions. Ça, c'est une vraie décision parce qu'on se dit, est-ce qu'il ne va pas essayer de dealer ou de trouver un autre moyen de gagner de l'argent ? Mais si je lui donne de l'argent, il peut rester hikikomori jusqu'à 40 ans. Bien sûr. Au Japon, il y en a qui ont 50 ans maintenant, les hikikomori. Voilà. Donc, je ne lui donnais plus d'argent et à un moment donné, on lui a trouvé un stage et il a dit, bon, c'est loin de la maison, je n'ai pas du tout envie de prendre le... j'ai pas envie de prendre le RER pour aller faire ce stage. Et là, je lui dis, ben écoute, c'est payé au moins. Et c'est là qu'il m'a dit, mais je n'ai pas besoin d'argent, je gagne de l'argent. Il avait réussi. Voilà. Vous découvrez. Je découvre. Voilà. Votre fils commence à faire des tournois de jeux vidéo. Il a été repéré, comme tout ce qu'il n'a pas fait, les très bons résultats qu'il n'a pas eu à l'école, il les a eus dans le cadre d'un jeu vidéo. Il a été repéré par une équipe qu'il a enrôlée et il a commencé à participer à des tournois de jeux. C'est ce qu'on appelle l'e-sport. C'est une vraie discipline, c'est un vrai métier. Et donc là, je découvre avec bonheur, j'ose le dire, moi qui avais essayé de retirer des jeux de la salle de jeux, quand il m'a dit, je fais des tournois, etc. Le fait qu'il gagne de l'argent avec ses tournois, je me suis dit, bon, il peut en faire quelque chose. C'est déjà un début de métier, donc je lui ai dit, mais c'est formidable. Oui, finalement, c'est ce qu'il a sauvé. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment il va aujourd'hui ? Il va bien. Il continue toujours à faire ses tournois, à travailler dans cette équipe de jeux vidéo. Bon, notre communication n'est pas très, très fluide. Je lui envoie un texto, il peut répondre 3-4 jours après qu'il va bien. Donc, entre-temps, j'ai oublié la question que je lui ai posée. Mais non, c'est quelqu'un qui ne parlera jamais tellement beaucoup, qui va directement à l'essentiel. Il ne va pas m'appeler pour me dire qu'il va bien. Et le lien est quand même là. Oui, le lien est là. On part en vacances ensemble 3-4 jours l'été. Oui, donc, et maintenant, c'est devenu un gamer. Voilà. Donc, il est quand même sorti de sa chambre, même si la sociabilité n'est pas... Et les jeux vidéo lui auront donc servi. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été avec nous ce matin parce que ce témoignage est important. C'est un phénomène qu'on connaît assez peu. Et je vais rejoindre une spécialiste qui va nous éclairer sur ce syndrome Ikikomori. Merci. Merci. Et vous pouvez évidemment poser toutes vos questions Facebook, Twitter, Instagram pour que nous puissions les relayer à notre spécialiste. Bonjour, Sophie Braune. Bonjour. Merci d'être avec nous encore ce matin parce qu'on le sait que vous êtes déjà venus. Vous êtes psychanalyste et psychothérapeute. Vous êtes l'auteur, entre autres, du livre La tentation du repli aux éditions Mot-Conduit. Dans le témoignage de Sophie, on entend l'impuissance et l'incompréhension des parents face à ce repli, bien évidemment. Comment un jeune, on a du mal à le comprendre, comment un jeune arrive à s'enfermer littéralement dans sa chambre ? C'est vraiment difficile à comprendre. Alors moi, j'ai commencé à écrire ce livre justement sur le syndrome Ikikomori, mais à la fois le syndrome lourd, c'est-à-dire les jeunes qui s'enferment, mais aussi tous ceux qui se replient sur eux aujourd'hui, il y a six ans. Donc c'était bien avant le Covid. Et je voyais ce phénomène s'amplifier bien avant le Covid. Alors évidemment, le Covid a découplé ça. Mais c'était déjà avant. Je trouve que Sophie Carquin a dit plein de choses passionnantes. Une des choses, et c'est l'impuissance dont vous parlez. Je pense que l'impuissance que ça fait vivre aux parents, c'est l'impuissance que ressent le jeune. Il n'a plus de puissance sur le monde. Je pense qu'à un moment donné, ils sont tellement dévastés par l'impuissance que la seule possibilité... Ils n'ont plus les possibilités de se révolter. Ils sont dans une forme de révolte passive. On peut plus. On n'y arrive plus. On ne fait pas. Alors on ne fait pas. On ne fait plus. Et du coup, ça fait vivre autour cette impuissance qu'eux, ils ressemblent très fortement à l'intérieur. Et le mot d'impuissance est très important aujourd'hui parce que cette impuissance, elle donne une mauvaise image de soi. Plus ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, plus ils se sentent impuissants, moins ils font de choses. Et ce n'est pas individuel parce qu'on le voit à l'Eikikomori au Japon, ça a démarré il y a 30 ans, il y en avait un, dix, cinquante. Aujourd'hui, il y en a 700 000, entre 700 000 et 1 million. En France, on évalue... Alors, on ne sait pas très bien combien il y en a en France, mais ça augmente de plus en plus et on ne sait pas très bien parce qu'on met des mots différents. On parle de phobie scolaire, on parle pour les adultes de burn-out... De dépression aussi. De dépression, bien sûr. Mais en fait, tout ça, pour moi, c'est le même phénomène de gens qui n'arrivent plus à supporter la vie, en fait, et qui se réfugient dans un petit endroit pour attendre, peut-être, que quelque chose puisse arriver. Dans la souffrance. C'est une souffrance horrible. C'est une souffrance horrible pour eux, c'est une souffrance horrible pour les parents. Sophie Carquin l'a bien dit. Il y a un sentiment d'impuissance. Moi, je me souviens de parents qui me disent mais on ne peut pas... Justement, on ne peut pas les prendre de force. Et puis, de toute façon, ça ne marche pas parce qu'eux-mêmes, ils sont impuissants par rapport à eux-mêmes. C'est ça qui est vraiment très caractéristique. Ce ne sont pas des enfants qui disent, je ne veux pas aller à l'école. Ce sont des enfants qui disent, je voudrais aller à l'école. Je ne peux pas. Je ne peux pas. On a reçu une question d'une maman, justement, en vidéo. Une maman qui est... Un enfant qui est comme ça. Regardez. Moi-même, parent d'un jeune en reclus social, j'ai dû apprendre à la plupart des praticiens à rencontrer ce qu'était le syndrome Ikikomori après m'être longuement renseigné. Pourquoi cela ? Pourquoi tant de retard ? Alors, Christine nous demande vraiment pourquoi on n'arrive pas à savoir ce que c'est ? Pourquoi en France, on a un retard comme ça sur ce syndrome ? Alors, d'abord parce que je pense qu'il a démarré plus tard qu'au Japon. Un décalage. Il y a un décalage de temps. Sûrement parce que la pression sociale au Japon est aussi beaucoup plus forte et ils sont pris dans des injonctions contradictoires encore plus fort qu'en France. Donc, nous, c'est en train d'arriver. C'est en train de se développer, je crois. Et c'est pour ça que, pour l'instant, tout le monde est un peu démuni et on ne sait pas très bien. D'autant plus que c'est, pour moi, un phénomène social, pas tellement un phénomène individuel. On le voit dans le témoignage de Sophie Carquin, c'est souvent des familles dans lesquelles les parents, ils sont très présents en fait. Ils sont là, ils s'interrogent, ils se demandent. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je crois qu'il se passe effectivement que la pression sociale est trop forte pour les jeunes. Les angoisses, le niveau d'angoisse dans lesquelles on les éduque et on les élève est horrible aujourd'hui. Voilà. Et puis, on est en train un peu de perdre les enfants. Je crois qu'on ne les élève pas comme des enfants. On ne les laisse pas s'amuser, on ne les laisse pas jouer. Très, très tôt quand même, parce que les parents sont angoissés aussi. Ils ont peur. Oui, une exigence sociale. Voilà. On voudrait les armer, on veut qu'ils aient du boulot, on veut qu'ils trouvent du travail, on veut qu'ils fassent les meilleures études. Et en fait, on fait l'inverse. Vraiment. On leur enlève de la force et on leur enlève de la structure psychique. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en France, on n'a pas de mots. En Italie, c'est les retirés, c'est ça ? Les retirés, ça parle je trouve. L'idée, Elodie vous demande, que faut-il faire et ne pas faire quand un jeune commence à s'enfermer dans sa chambre ? La tentation, c'est de le forcer, de dire, on va se balader dehors. Absolument. Et ça, ça ne marche pas. Évidemment. Parce que sinon, il ne se retirerait pas dans sa chambre. Alors, moi, je crois qu'il y a des choses à faire avant, et puis il y a des choses à faire une fois qu'il a commencé à se retirer. Les choses à faire avant, c'est vraiment de les laisser jouer et de lâcher un petit peu, si on le peut, la pression sociale. L'autre chose à faire avant, c'est soi-même de sortir un peu sa tête de son téléphone des réseaux sociaux pour recommencer à jouer avec les enfants. les laisser se jouer dans la boue, les laisser s'amuser un peu. Faire du sport, faire du vélo, quand il pleut, c'est pas grave, on va dehors. Exactement. Retrouver leur corps, retrouver quelque chose, des sensations. Parce qu'en fait, un jeune de 15 ans, 16 ans, 17 ans, normalement, il a une énergie vitale qui fait qu'il doit être dehors et il a envie de jouer. Il a envie de rencontrer des filles ou des garçons, il a envie de s'amuser. C'est complètement contraire à la nature de rester enfermé dans sa chambre à 17 ans. Donc, ça veut dire que déjà, avant, il faut les laisser jouer, les laisser s'amuser et lâcher un peu la pression des études aussi. Après, une fois qu'ils se sentiraient, il faut faire attention aussi aux signes sur l'estime de soi. Quand les enfants commencent assez tôt, par exemple, à ne pas pouvoir jouer à des jeux parce qu'ils supportent pas de perdre, là, il faut commencer à leur expliquer, peut-être à aller voir un psy, pourquoi pas, que c'est pas si grave que ça, que les échecs, ça fait partie de la vie. Parce que c'est ça aussi. C'est des enfants qui n'arrivent pas à se confronter à l'échec. Et vous allez nous donner plein de bonnes idées en deuxième partie d'émission. Merci beaucoup, Sophie Braham. Merci à vous. Très intéressant. On parlera aussi peut-être de l'influence du cannabis sur ces adolescents. C'est évidemment très important. Et puis, il est là. Il est là, comme on dit en Angleterre, le docteur Fersdorf. Il est torse nu en train de faire des pompes. Je vais vous dire qu'il est chaud comme la braise. Il va nous rejoindre, notre pédiatre préféré, pour parler du soleil. Les bonnes précautions avec vos bébés. A tout de suite. Bonjour à tous. Bienvenue dans la maison des maternelles sur France. On est ravis de vous retrouver. Je suis Agathe Lecaron, toujours avec Marie-Père Arnaud. Ça va ? Bonjour Agathe, très bien. Mais oui, Agathe. Et docteur Fersdorf, comment ça va Arnaud ? Agathe, vous n'êtes pas rasée ce matin. Elle n'est pas là ? Ce n'est pas grave ? Ce n'est pas grave. Vous êtes contents d'être là, Arnaud ? Ce n'est pas grave. Nous, ça nous fait plaisir. Surtout parce qu'en coulisses, on peut tous vous saouler avec nos questions sur nos enfants. Oui, mon enfant, ils tous. Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux avoir une ordonnance, etc. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est hyper important, le soleil et les bébés. Oui, le soleil et les enfants et les nourrissons peuvent très vite se déshydrater, donc prudence. Et puis, on parlera aussi des moustiques derrière. Il y a plein de bonnes recommandations, les bonnes crèmes, etc. Yasmine ? Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'on fait ce week-end ? Tous les deux, qu'est-ce qu'on fait ? C'est ça, ma question. On verra ça tout à l'heure, Benjamin. Non, ce n'est pas vrai, Marie. Vous inquiétez pas. J'étais pas très inquiète. Ce week-end, je vous propose, après les pique-niques, les anniversaires des uns, des autres, on se pose, on se regarde des films en famille. Ok, des très bonnes idées de films cultes. Je préviens tout de suite, il y a des très bonnes idées. Marie, comment on fait pour réagir à tout ça ? Eh bien, écoutez, on va sur Facebook, on va sur TikTok, je ne sais pas pourquoi je continue à dire TikTok, mais on va sur Instagram ou sur Twitter, avec le hashtag LMDM. Et puis, on peut poser toutes les questions qu'on veut notre pédiatre préférée, entre autres. Allez, c'est l'heure de l'instant tuto. C'est parti. Oui, avec le soleil qui arrive, ça peut être une source d'angoisse, donc d'inquiétude pour les parents. On a besoin d'une bonne grosse fiche récapitulative pour tout savoir sur le soleil et les bébés. C'est parti. Les dangers de l'été, on les connaît bien, c'est clair, c'est les bouchons sur la route, c'est le petit rosé qui n'est pas terrible et qui est bouchonné. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme danger de l'été ? C'est la queue au supermarché parce qu'il faut remplir le frigo. L'horreur, quoi. La peau d'un bébé est particulièrement fragile. Elle peut très vite se déshydrater. Les premières règles pour protéger les bébés du soleil, donc des petits nourrissons, c'est bien entendu de ne pas les sortir, quand le soleil est le plus fort, entre 11h et 15h, voire 16h. Il faut s'assurer qu'il soit bien hydraté, bien protégé cette peau par des vêtements couvrants, chapeaux, lunettes extrêmement importants, des manches longues. La peau des bébés et des nourrissons est très perméable et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas utiliser n'importe quel produit. La plupart des crèmes sont utilisables à partir de l'âge de 6 mois, donc il faut être très précautionné là-dessus, avec un index qui soit, pour les nourrissons, au moins supérieur à 50. Sur le marché, vous allez trouver toutes sortes de formes de produits solaires pour protéger la peau, des diffuseurs, des sprays. Chez les jeunes enfants, avant 24 mois, c'est bien de privilégier les crèmes. C'est préférable. La crème solaire, l'idéal, c'est de l'appliquer au moment où on va arriver sur la plage ou au moment où on va partir faire une promenade. On va bien badigeonner sur le visage, une crème adaptée, sur les zones qui sont exposées, les avant-bras, les cuisses bien entendu, et le dos. Il faut bien penser au dos. Il ne faut pas hésiter à renouveler, en particulier si l'enfant s'est baigné, parce qu'elles sont prévues pour tenir après les bains, mais tout de même, c'est bien de remettre une couche. Il faut penser à la montagne parce que souvent, on pense soleil, la plage, la mer, mais à la montagne, c'est souvent beaucoup plus virulent. Et puis, je le rappelle, privilégiez l'ombre. Mettez votre enfant à l'ombre même s'il a de la crème. La crème ne protège pas de tout. La crème ne protège pas de tout. Maintenant, il y a des t-shirts anti-UV, manches longues, les bras, etc. Bref, vos enfants ne verront pas le soleil. C'est une très bonne chose. Il faut qu'on parle des moustiques. C'est un peu l'autre inquiétude. Comment on les protège ? À l'intérieur, déjà. À l'intérieur, les moustiques, il y a des règles simples qu'on connaît. On fait attention à ne pas allumer les lumières en fin de journée. On aère, mais on n'allume pas parce que le moustique, il va s'installer quelque part, il ne bouge plus. Et on croit qu'il n'y en a pas, il attend. Non, mais c'est hyper fourbe. Voilà, ils sont fourbes. Et puis, je rappelle que le gros problème, c'est que les moustiques, maintenant, même sous nos contrées, peuvent véhiculer des maladies graves. Bien sûr. Enfin, je ne vais pas m'étendre dessus, mais... Les moustiques tigres. Ce n'est pas seulement le moustique tigre en particulier. On en a quand même un peu partout, donc il faut être très prudent. Donc, première chose. Ensuite, il faut aérer. La clim, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pas ça qui fera Ah, moi j'avais l'impression quand il est très froid. Non, non. Pas du tout. Ils attendent et puis ils vont revenir à un moment donné. Il y a un truc qui marche bien, c'est de mettre un ventilateur contre le lit de l'enfant, du nourrisson, dirigé vers l'extérieur. Et l'anophèle, le moustique femelle, parce que c'est les femelles qui piquent, c'est curieux, on ne va pas débattre là-dessus. Et ne débattons pas. Ce serait trop risqué. Ce serait trop risqué. Il aura du mal à remonter vers le nourrisson. Donc un petit ventilateur qui le repousse. c'est pas mal. Docteur, un message qui va vous faire plaisir qui vient de m'apparaître pour dire que vous étiez beau gosse. Ah. Eh oui docteur, c'est comme ça. À l'extérieur, comment on fait pour les moustiques ? Alors à l'extérieur, déjà quand on va, on fait attention aux zones, on évite les zones où il y a des eaux stagnantes. Par exemple déjà à la maison, autour de soi, devant les fenêtres, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas les coupelles. Vous savez, avec les plantes, on arrose, mais il y a toujours de l'eau qui stagne. Alors ça, les moustiques se multiplient à cet endroit-là. Donc on évite toutes les eaux stagnantes. Quand on va sur la plage ou quand on va quelque part, je rappelle qu'en altitude, il y a moins de moustiques, mais sur la plage, on va éviter, on va mettre des produits anti-moustiques. Ce sont des répulsifs qu'on ne peut pas utiliser avant l'âge de six mois. Donc il faut bien faire attention aux produits qu'on va utiliser chez les tout-petits. Si on commence, on va mettre d'abord la crème solaire et on va attendre 20 minutes pour mettre la crème anti-moustiques. Ça, c'est important. Et puis, il y a bien sûr des moustiquaires. On peut l'utiliser à la maison mais on peut l'utiliser aussi sur le transat du bébé. Acheter en pharmacie. Alors, on va y revenir dans la troisième partie de l'émission. Vous allez nous donner d'autres conseils. N'hésitez pas, si vous avez des questions, pour le docteur Fersdorf. Il est là pour répondre à vos questions et il est bien décidé à répondre à toutes les questions. On retrouve vos conseils et tous ceux des autres coachs, ainsi que le replay de l'émission de la Maison des Maternelles sur France.tv. Pour y accéder, c'est tout simple. Je crois que vous commencez à le savoir. Vous flashez ce QR code qui est juste là avec votre téléphone. Vous le savez, nous sommes en période électorale. Chouette alors, les clips de campagne, c'est dans un instant. Ça va être trop cool. On doit donc se quitter un petit peu plus tôt. Yasmine, on vous retrouve. Donc, sur France.tv, vous flashez ce QR code. Pour rester avec nous, c'est tout simple. Vous basculez sur Internet avec votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. Vous tapez France.tv ou c'est vrai que vous pouvez flasher ce QR code. C'est pas très compliqué. Vous ouvrez votre téléphone en mode photo. Vous faites comme pour prendre une photo du flash code. Et là, comme par magie, ça vous emmène sur France.tv ou en plus, Yasmine Ouglis va nous parler de films cultes. Allez, on en dit juste un ? La Boum. La Boum. Ça vaut le coup de re-regarder La Boum avec ces enfants. À tout de suite sur France.tv. Ou à demain, 9h25. À lundi de 9h25 sur France 2. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada .